Hello vlogmes jour 24 c'est parti A la base je voulais filmer depuis ce matin sauf que ma caméra n'avait plus de batterie donc il est actuellement 14h30 il me semble je crois qu'il est dans les eaux là et je viens de terminer le montage du vlogmes numéro 23 c'est étonnant ça fait au moins une semaine que je termine les vlogmes mais hyper tard dans la journée et là j'ai fini il est même en ligne et tout je suis très contente je reprends les bonnes habitudes à la fin des vlogs mais ce que voulez vous je vous dise mais enfin bref il est temps d'ouvrir le calendrier de l'avent il ne reste plus qu'un dans ce vide fait par mes parents et je sais ce que c'est ça coule de source c'est du chocolat j'ai pas fait la vidéo oui c'est du chocolat oui vu comme ça a fait du bruit ça c'est du chocolat effectivement c'est du chocolat n'empêche avec tout le chocolat que j'ai mangé depuis début décembre le poids c'est pas ça je pense enfin bref c'est pas grave c'est noël c'est décembre c'est justement je pense à ça parce que du coup marie elle a fait un podcast sur ça que j'ai trouvé très très intéressant si vous ne l'avez pas écouté je vous invite à l'écouter c'est tout simplement je pense pas qu'elle l'a mis sur sa chaîne youtube pour le coup je pense qu'elle l'a laissé sur podcast c'est le titre c'est vous avez le droit de prendre des kilos il me semble de grossir je crois pendant le mois de décembre ce qui est très très vrai mais quand on a des TCA parce que oui je ne sais pas exception à la règle j'ai moi aussi des TCA qui sont vachement régulés ces dernières années mais qui sont quand même toujours là et qui sont un peu trigger là en ce moment pendant ce mois de décembre mais c'est pas grave c'est la vie c'est la vie il faut bien il faut bien manger moi tout ce que je me dis c'est que je me fais plaisir alors c'est le principal on passe aux autres calendriers de l'avant et la dernière case du chico j'ai un peu l'impression de savoir ce que c'est dans le sens où on ne l'a pas eu jusque maintenant et je me dis que peut-être c'est une palette peut-être ça serait une petite palette peut-être bah oui je crois c'est bien une palette de fard à paupières et c'est la numéro 1 Caudal Symphony comment elle s'ouvre waouh elle est belle mais pas des couleurs que tout le monde mettrait au quotidien quoi mais elle est très très jolie je pense sûrement que ce sera mon make-up pour la nouvelle année parce qu'en plus c'est des couleurs qui me vont bien à mes yeux comme j'ai les yeux noisettes donc ça ça va bien pour les yeux noisettes des couleurs là donc je suis plutôt contente en plus le packaging il est trop beau il est trop trop beau j'aime trop ouais faites pas attention à mes ongles sincèrement avec le vision board ils sont mais foutus ils sont cassés de partout faut que je les coupe là avant ce soir et du coup mon avis sur ce calendrier de l'avant alors putain il y a de la poussière partout et bah je suis mitigée je suis mitigée parce qu'il y a eu pas mal des belles choses et il y a eu des choses un peu nains donc je ne sais pas trop quoi penser de ce calendrier de l'avant je pense que l'année prochaine je regarderai en avance ce qu'il y a dedans voilà même si c'est un peu bah c'est pas le but d'un calendrier de l'avant on est bien d'accord mais moi de toute façon je sais qu'au bout d'un moment je vais oublier ce qu'il y a dedans donc c'est pas grave j'aurai toujours la surprise en fait tous les jours en l'ouvrant donc je pense que je regarderai ce qu'il y a dedans quand même parce que voilà il y avait des choses il y a eu plusieurs jours où j'avais plus très envie de l'ouvrir donc je pense que l'année prochaine je ferai ça si je dois le racheter ou si je dois en racheter un autre je ne sais pas et on passe au Glossy Box et lui c'est l'avant dernière case parce qu'il y en reste encore une donc numéro 24 ouais je vois déjà ce que c'est oh ouais c'est trop bien en plus il y a deux choses nous avons un kit un pinceau donc il y en a un, deux, trois, six, six pinceaux pour les yeux de la marque Brushworks il me semble ouais et c'est aussi pour les sourcils du coup et ensuite toujours de la même marque on a ces petites houppettes et j'avais vu qu'en fait c'est bien pour appliquer la poudre enfin j'ai vu ça sur TikTok il n'y a pas si longtemps que ça en plus c'est trop bien je voulais trop tester mais apparemment appliquer de la poudre avec de la houppette c'est beaucoup mieux qu'avec un pinceau normal donc là j'ai hâte de tester parce que j'en avais pas oh je suis trop contente bon et si maintenant on allait faire le tri du coup de ce que j'ai eu dans les calendriers de l'avant de ce que je garde de ce que je ne garde pas pour votre concours c'est parti et le mot code du jour le mot code du jour je pense que vous pouvez vous en douter c'est réveillant donc voilà c'est Triana c'est mon côté c'est ce que je garde et là c'est votre côté pour vous en sachant qu'il y a encore la palette du jour 25 donc qui ira avec votre lot effectivement je me suis gardée quand même pas mal de choses étant donné que j'ai payé ces calendriers de l'avant c'est à dire que je les ai achetés avec mon propre argent donc il était évident que je garde quand même pas mal de choses des choses qui me plaisent et assez pour que les calendriers de l'avant soient rentabilisés que l'argent que j'ai dépensé soit rentabilisé puisque effectivement je l'ai déjà dit je les ai payés et en sachant que c'est pas que les vlogmes que mes calendriers de l'avant allaient être rentabilisés c'est sûr et certain on y est très loin je suis de retour il est 18h04 et comme vous pouvez le constater j'ai lavé mes cheveux et je vais me maquiller parce que bon en fait j'ai le temps je pourrais encore me maquiller que dans une heure en fait mais il faut que je fasse la photo du concours pour Instagram donc je vais me préparer j'ai la cléme de faire un maquillage ouf je me suis pas brossé les dents il faut que j'aille le faire alors je sais pas vous j'ai beau tout le temps me brosser les dents déjà trois fois par jour à chaque fois que je mange je me brosse les dents mais alors quand je sais qu'on va quelque part ou qu'on reçoit des gens chez nous pour manger il faut toujours que j'aille me rebrosser les dents juste avant de manger enfin juste avant que les gens arrivent c'est bien chiant parce que à chaque fois je commence à manger avec le goût du dentifrice dans la bouche mais je peux pas autrement voilà c'est comme ça je peux pas recevoir des gens si j'ai pas les dents brossées je sais pas pourquoi mais c'est comme ça donc là il faut que j'aille le faire je vais le faire après maquiller j'aurais dû le faire avant c'est pas grave en vrai je me demande pourquoi je tente de me plaquer les sourcils je sais bien évidemment d'avance qu'ils ne seront plus plaqués dans une heure même pas aller dans une heure pendant trois minutes ils sont déjà plus plaqués ils sont déjà tout redescendus c'est vrai c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave pour la tenue j'ai fait simple si on peut appeler ça simple j'ai mis un haut rouge et mon pantalon pâte d'éléphant vert est-ce que je finirai à ma queen un tout petit peu mais je suis lion que voulez vous oh j'aime trop oh bah dis donc on a même pas encore mangé les invités sont même pas encore là bon si ma grand mère vient d'arriver mais je viens de faire la photo donc pour le concours je vous montre mon setup je vais juste fermer la palette parce que vous avez pas encore vu la palette je la ferme et je vous montre le setup donc alors faites pas attention mes patins j'avais mon trépied avec mon téléphone juste là ma ring light les photos et moi j'étais posée là en fait j'avais peur que ça soit long mais finalement ça a été très rapide on va dire que je deviens de plus en plus photogénique à force donc ça c'est un bon point et sinon alors du coup j'ai fait une photo j'ai fait une petite vidéo j'espère que la vidéo rend bien je l'ai pas encore regardée et j'ai fait deux photos des produits donc voilà je suis plutôt contente je suis plutôt satisfaite de moi et en plus j'ai fait ça toute seule toute seule je l'ai fait je suis très contente je suis très contente je suis très contente